Pour ce qui est de l'alignement des images, de l'écriture, il faut aller sélectionner tout ce qu'on veut aligner ensemble. Si j'utilise ma souris pour tout sélectionner ici, malheureusement, ça va sélectionner aussi mes images. Donc, je dois sélectionner en pèsant sur ma souris et ensuite, je lâche et je pèse sur Shift, c'est-à-dire la flèche vers le haut. Et je tiens ma flèche vers le haut et je re-sélectionne une à une mes encadrées, mes textes, mes images que je veux aligner. Ensuite, je lâche tout et là, je vais aller voir les manipulations que je peux faire. Donc, en passant sur les trois petits points, je peux aligner les éléments. Donc, est-ce que je vais les aligner à gauche, au centre, à droite, en haut, au centre, mais aligner en bas. Voilà. Donc, moi, j'aimerais qu'elles soient alignées par le centre, une en-dessus de l'autre. Donc, j'y vais comme ça. Et là, on peut voir qu'ils se chevauchent. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'ils soient alignés, mais qu'ils aient un certain espacement les uns avec les autres. Donc, espacés uniformément, je peux mettre en ordre ou je peux mettre verticalement. En fait, ça ne change pas grand-chose. Donc, ils sont maintenant alignés. Je pourrais même les grouper pour qu'ils restent ensemble par la suite pour ne pas que je puisse les séparer les uns des autres. Donc, de cette façon-ci, si je reviens et que je re-sélectionne le tout, je pourrais demander à ce qu'ils soient maintenant groupés. C'est-à-dire que quand je les manipule, je les manipule tous ensemble. Donc, voici comment aligner, espacés et grouper des éléments.